Donc le froment, je rappelle toujours mon roselle, mon bac à roselle, ma spatule, mon tampon graisseur. Donc je vais passer du graisse, du tampon graisseur, toujours pour que la surface soit bien noire, bien lisse. Et même technique, sauf que là il faut être un petit peu plus rapide parce que le froment va cuire beaucoup plus vite. Donc il faut être un petit peu plus rapide. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer si vous êtes débutant par le baignoir. Donc je prends ma douche, je positionne à 10 heures et je fais pareil. Un premier tour où j'étale la matière avec des petits gestes, pas des grands gestes, petits gestes. C'est pas grave s'il y a des impuretés. Je termine et je viens boucher les impuretés ici et ici. Pareil, on peut la retourner beaucoup plus vite parce qu'elle va cuire beaucoup plus vite. Donc là c'est différent, on ne passe pas la spatule. Là on vient attaquer sur le côté et dès qu'on peut, on retourne et on vient retourner la crêpe. On repasse, on vient faire un mouvement de rotation et on peut arracher et la crêpe est prête. Je repasse sur le temps progresseur. Je prends ma pâte de la main gauche, mon roselle de la main droite. Je viens poser la pâte et je viens faire mon premier tour en déplaçant la matière. Pas besoin de faire un beau tour, il faut juste déplacer la matière. Ensuite je viens finir proprement en bouchant les trous tranquillement et voilà. Je tourne, je viens arracher la crêpe, voilà. J'attends un petit peu. Ensuite je viens passer la spatule et je viens enlever la crêpe. C'est nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada